Qu'est-ce qui vous amène ? C'est-à-dire que, vu les pensées qui m'agitent, avec Hitler et avec l'Allemagne, etc., et qui agitent aussi beaucoup de gens, qui m'ont... Non. D'accord, vous n'avez rien perdu, en fait. Wouah. Alors, je pense que c'est de ça que vous voulez parler. L'islam s'impose en France. Très bien. Vous savez ce que cette envie... ...ambulante. De quoi ? Ça, c'est très choquant. Alors, je vous coupe, parce qu'on va faire un exercice tous les deux. Vous voyez où je veux en dire ? Absolument. Alors, on va chercher ensemble pour qui vous auriez envie d'être, justement, comme un père. Je ne vois pas quel est le meilleur défenseur que moi. Alors, très bien. Qu'est-ce qui, pour vous, se rapproche ? Effectivement, je suis une bénédiction. D'accord. Alors, pas du tout. Ça, c'est sûr. Autre chose ? Lorsque le pauvre Samuel Paty a été égorgé par le Tchétchène, qu'est-ce qu'on a dit ? Déjà, on ne dit pas. On a dit que c'est les réseaux sociaux. C'est extraordinaire. Non, ce n'est pas l'exercice. Et comme Emmanuel Macron, ils sont déjà dans un combat. Donc, c'est une des pires comparaisons que moi j'ai entendu. Oui, mais moi, je vous dis non. Et donc, dans tous les pays qui ont accueilli par millions des migrants, les viols de jeunes femmes blanches a explosé. Voilà. Tout le monde le sait. Ce qu'il ne faut surtout pas dire. Pourquoi ? Il y a des pays où les statistiques sont édifiantes. Alors, vraiment, encore une fois, je me désolidarise à 100% de ce que vous venez de dire. Je ne pouvais pas ne pas partager cette réflexion. D'accord, on n'aura pas mieux. Bon, allez, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada